allez c'est parti salut tout le monde bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo aujourd'hui on repart sur zombie army 4 figurez vous que on termine la première mission et donc vous allez voir que c'est plutôt pas mal de rebondissements dans cette mission là il ya une espèce de gros bourg de boss à la mitraillette mais c'est une sulfateuse le truc il est ultra ultra lourd donc on est loin du premier sniper qui avait dans la vidéo précédente où vous aviez le petit gars tranquillou qui essayait de vous avoir de loin en venise là on est toujours en venise bien sûr mais avec un espèce de gros boss vous allez voir donc là directement je reprends après le les trois bidons d'essence que j'ai posé sur le cadeau et ont donc j'enchaîne directement sur la phase suivante phase dans laquelle on va on va découvrir les secrets de venise dans cet univers donc zombie où la seconde guerre mondiale a très très bien tourné et donc on continue l'exploration de la ville donc ça se passe par ici allez on y va évidemment on s'attend toujours à ce qui est voilà des petits copains des surprises à droite à gauche pour l'instant c'est pas des vagues énormes on va dire casu un gars qui s'est perdu dans les rues et qui essaie de nous buter puis encore une fois nouveau style de décor dans au sein de venise même c'est à dire qu'il n'y a pas uniquement des rues avec des jolies façades il ya aussi des intérieurs de bâtiments et jusqu'à un petit peu comme dans les premières missions de milan quelques quelques souterrains également graphiquement super sympa à voir le côté stuff pour l'instant honnêtement c'est un peu pauvre c'est à dire qu'il ya pas beaucoup de possibilités d'amélioration il va falloir terminer sûrement encore encore une deux missions de s'enflammer sur des nouveaux atouts ou des nouvelles armes ah oula il court lui il m'a carrément coursé le mec et nouveau secteur on va essayer de trouver la prochaine phase donc l'objectif c'est le point jaune une fois qu'on aura nettoyé ce pont on va voir ce que ça nous cache là et voilà on arrive devant alors il y a une espèce de rouage j'ai pas pu m'arrêter puisqu'il y a des mecs à côté quelqu'un a trafiqué les commandes du port ramenez les au pont remettez les en place c'est ce qu'on va faire on va pouvoir un peu cliner tout ça donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche on a ramené les rouages manquants donc il va falloir trouver deux grosses pièces pour activer cette espèce de moteur piège on est ce que ça donne ça va être sympa parce que j'en ai marre de claquer mes balles je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu il arrive dans mon dos en tout cas là ça fonctionne bien le piège fonctionne bien et ça one shot directement ça c'est cool bon bah il faut se mettre en quête du premier rouage d'ailleurs il y a le premier rouage je vais le récupérer et je le mets dans le mécanisme d'abord je récupère le truc ici les mines en t-shirt c'est toujours cool ah moi j'aime bien le travail bien fait mais quand les mecs sont morts au sol c'est quand même plus sympa bon je vais un peu durer le plaisir parce que j'ai toujours mon rouage dans la main et là je trouvais ça pas mal d'essayer d'aller explorer un peu les environs je me demande si je suis pas allé trop loin j'aurais peut-être dû poser directement le rouage sur le militaire il faut que de me le trimballer à le bout du niveau je vais faire un peu de la merde ah d'accord il y a carrément du sacrifice ok ça commence à être un petit peu creepy le jeu non seulement il y a du zombie mais en plus il y a du truc satanique ils ont mélangé pas mal de concepts un peu dégueulasse bon allez j'ai arrêté de faire le con je me place directement ici premier rouage positionné maintenant c'est parti pour mettre en quête du deuxième rouage je sais pas s'il était bien après ou s'il est dans les premières rues je vais essayer de trouver ça rapidement bon alors après pas mal de de pas mal de chemin revenant sur mes pas j'ai finalement trouvé ben rien du tout j'ai obligé de continuer de recéder et j'ai trouvé un bon petit lance flammes qui va faire mal ça à mon avis ça va être très très sympa par contre je suis complètement lent ce qui est logique l'arme est très lourde donc je suis beaucoup plus lent pour les déplacements ça ça va pas être génial je pense je sais pas si je vais le garder tout le niveau mais en tout cas on va pouvoir s'amuser un peu il peut quand même sprinter allez on essaye hop un italien qui brûle j'ai rien contre les italien messieurs dames bien sûr mais un zombie italien il fait aussi mal qu'un zombie normal donc il faudrait mieux voilà qu'il brûle et qu'il reste au sol tiens toi aussi pas de jaloux tout le monde aura sa petite dose de flammes c'est l'heure du barbecue il fait un vieux zombie il fait un espèce de cri de pourri tu sens la souffrance des mecs un peu allez encore un monsieur gondole il ne l'a jamais eu quoi ? ah ça y est c'est là il est sur le sol décidément j'ai du mal à viser les têtes au sol moi bon finalement j'ai posé mon lance flammes contre la bonne vieille mitraillette qui est quand même beaucoup plus sympa à transporter et on continue d'avancer je ne trouve toujours pas ce fameux rouage je reviens sur mes pas mais en fait je pense que j'aurais dû aller plus loin d'office quand j'avais découvert cette pièce oh ça tremble ah voilà ça c'est un lieu que j'avais pas découvert encore donc là on est carrément sur euh on est carrément sur un lieu rituel donc qui est dans le suivi du premier salon là où il y avait un sacrifice il y a des tripes à l'air il y a des gens qui se sont égorgés ou étripés en tout cas on se dégueulasse c'est plutôt réussi il faut leur accorder ça c'est super glauque en fait le scénario il est lentement en train de dériver sur le mystique on pouvait s'en douter un peu avec les espèces d'expériences nazies que certaines bd ou certains mythes peuvent prêter genre dans Hellboy par exemple vous savez un peu de cette idée là bon allez on continue notre chemin et il est là notre petit rouage parfait et bien sûr ça a déclenché une vague zombie bon bah on va cliner tout ça comme d'hab il me semble que j'ai assez de balles pour faire le ménage et surtout j'ai de la frag pour faire de la grenade et puis on va se retrouver directement sur le je l'ai complètement raté celle-là je vais se retrouver directement sur le mécanisme voir un petit peu ce qui se déclenche allez c'est parti voilà deuxième deuxième rouage activé donc il y avait écrit bouger le levier je vais quand même vérifier deux trois trucs non en fait on va vérifier du tout on va directement recharger un peu de ménage 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 donc là l'idée c'est que le pont est en train de se lever pour faire passer le canot directement et à mon avis on s'approche d'une d'accord il s'essaie de défoncer le rouage et ils sont pas complètement idiot on nous a mis en vie là allez on va faire la dentelle parce qu'on aime bien la dentelle ici voilà c'est pour vous messieurs servez vous j'ai quelques balles j'en ai pas pour tout le monde mais j'en ai pas mal bon qu'est ce qu'on fait on doit protéger simplement voilà 12 frags pas mal allez on continue 13 14 15 16 directement qu'est ce qu'on a ah ouais effectivement c'est ce que je redoutais c'est un boss bon ce qui annonce là quand même la bonne on doit pas être loin de la fin du niveau en tout cas pour lui il a pas l'air super content allez on va essayer de se le faire déjà on va faire comme tout à l'heure avec oh ouais c'est sacré je pense que ça donne oh il fait mal hein heureusement que j'ai mis la difficulté en standard sinon ah putain j'ai raté j'ai raté l'explosif à côté ah je vais aller me planquer je vais me planquer je suis trop mal en côté santé c'est quoi je vais je crois que je vais attendre qu'il soit plus près c'est ça qu'on va faire on va attendre qu'il soit plus près je m'échapperai au dernier moment tiens voilà on dégage les zombies d'ici ah il s'est arrêté on peut lui faire mal allez ça va être le moment et hop c'était ce qu'il veut oh ça fait trop mal ça allez c'est le dernier moment faut falloir c'est une dernière ligne droite pour sa vie je pense on va essayer de décréter allez la bonne vieille carabine qui va faire du gros dégâts ça ça lui fait mal il est encore là je suis trop trop mal barré je sais pas si je vais le passer ce boss je suis au deuxième niveau je suis déjà en galère avec un boss on va piéger ici l'avantage c'est que là je sais exactement d'où il arrive même si il y a des vagues zombies on va essayer de le massacrer c'est un sac à PV le mec il est incroyable le truc on va essayer de piéger encore avec la mine ah j'ai pas eu le temps de la placer bon du soin c'est pas de refus petite mine on verra ce que ça peut donner allez on va l'attendre ici espérons que ce soit le final parce qu'on a plus d'issue et c'est le balcon donc on va être mort il arrive c'est parti oh il est au sol oh oui on l'a ché à l'histoire de mais c'est clair qu'il est au sol et en plus on a sa sulfateuse ça c'est plutôt cool bonne grosse Thompson si j'ai bien lu voilà pour le boss on va retourner tranquillement finir notre mission parce que on était là pour un truc bien précis quand même on va s'échapper de cette ville de Venise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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